bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier bonne année à tous n'oubliez pas avant que nous démarrions que vous pouvez faire partie de notre communauté c'est à dire que vous appuyez sur le bouton rejoindre et que vous aurez plein de petits cadeaux ensuite il ya 12 notre site où vous pouvez faire des compatibilités avoir un horoscope votre thème astral même vous avez également les consultations avec zoé ou avec moi au téléphone et vos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois de janvier la bonne nouvelle c'est quand même l'aspect que vous envoie jupiter depuis les poissons un secteur pour vous de projets d'amitié de rencontres avec des personnes qui peuvent vous aider ou même d'aide qu'on vous offre qu'on vous apporte tout ça est positif puisque jupiter va être dans un aspect très positif il il est donc enfin la planète est déjà venu un au mois de mai au mois de juin mais tu es resté vraiment au tout 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 début des poissons là elle va faire tout le décan jusqu'au 12 février donc vous avez des opportunités à saisir il ya des portes qui s'ouvrent des perspectives qui s'offrent à vous 1 on est dans la perspective d'un futur où vous allez pouvoir agir faire quelque chose obtenir une reconnaissance peut-être une promotion 1 mais tout ça reste comment dire hypothétique 1 avec le verso on n'a pas vraiment de certitude on sait que ça peut arriver qu'il ya une chance pour à moins que le jeu que l'histoire que l'affaire en question soit gravé dans le marbre et que ce soit signé donc vous attendez tout simplement que que l'événement se produisent 1 mais autrement on est vraiment dans l'anticipation et bon une anticipation quand même agréable qui va faire que vous aurez un espèce de sentiment de sécurité et surtout d'exister un d'avoir un rôle à jouer dans ce monde dans cette dans votre vie professionnelle ou votre vie sociale si vous ne travaillez pas il ya mercure aussi qui va vous envoyer des influx elle est directe jusqu'au 14 et elle est tout en haut de votre ciel donc il ya probablement à cause de ce projet dans nos parliants d'importants rendez vous qui sont à prévoir un pendant en tout cas au moins jusqu'au 14 deuxième décan il se passe des choses à ce mois ci on peut pas dire que ce soit un mois vide d'aspect j'en choisis un parce que je sais qu'il va vous faire plaisir mais il y en a d'autres alors vénus 1 elle disons qu'à partir du 7 à peu près vénus redescend dans votre décan elle était montée jusqu'au troisième elle est rétrograde elle redescend non pas dans votre décan mais en bon aspect avec votre décan et le plus important en bon aspect avec uranus qui elle est dans votre décan et qui va reprendre elle une marche directe donc si vous voulez il ya une histoire d'amour ou d'argent 1 ça va dépendre de chacun il ya en tout cas quelque chose lié à vénus qui va vous donner à réfléchir mais alors vraiment au point que vous en aurez plein la tête 1 mais en même temps ce sera excitant ça je peux pas dire le contraire parce que c'est avec uranus toujours une une perspective c'est la planète du verso 1 donc c'est quelque chose que vous attendez dans le futur ou que vous anticipez vous vous dites ça va se passer comme ci ou comme ça et avec vénus on peut imaginer que par exemple quand la première fois qu'elle est qu'elle a fait ce transit on peut imaginer que vous avez rencontré quelqu'un ou qu'en tout cas votre coeur a été accroché un vous avez été très intéressé par quelqu'un et là bon vous vous réfléchissez vous peut-être que vous revoyez cette personne mais ça n'est pas sûr avec vénus qui va rétrograder donc dans le mois il est possible que effectivement il y ait eu quelque chose qui se soit mis en marche un qui est démarré et que avec vénus rétrograde elle est d'ailleurs je dis des bêtises elle est rétrograde depuis quelques temps mais bon elle croise uranus elle fait un bon aspect avec uranus et donc là ça va vous donner vraiment encore plus à réfléchir si sa rétrogradation vous a déjà donné envie de prendre du recul avec uranus c'est encore davantage troisième décan nous avons le soleil en capricorne comme tous les ans mais bon il fait deux aspects d'abord il est bien relié à neptune dans un premier temps et ensuite il va être conjoint à pluton et vous avez eu récemment n'oubliez pas la conjonction vénus pluton qui est resté tout le mois de décembre donc là en ce mois de janvier elle est même encore un petit peu active tout début du mois après elle va retourner dans le deuxième décan mais donc le soleil qui arrive à un moment sur cette ancienne conjonction en tout cas sur pluton peut raviver la flamme peut raviver la passion dont vous avez peut-être été l'objet au mois de décembre il s'est passé quelque chose certainement parce que vénus est resté longtemps conjointe à pluton donc le fait que le soleil passe sur cette ancienne conjonction qui se reformera d'ailleurs début février et bien ça met la lumière la lumière dessus et bon étant donné que vénus rétrograde peut-être que vous doutez vous vous demandez si vraiment c'est quelque chose qui vaut le coup si la personne est sincère si vous ne vous trompez pas sur cette personne parce que vous l'avez peut-être beaucoup idéalisé c'est ce que dit le bon aspect entre le soleil et Neptune il y a de l'idéalisation dans l'air alors qu'avec pluton pas du tout on est vraiment face à une réalité qui est parfois pas celle qu'on voudrait mais bon faites attention parce que justement avec Neptune votre imagination peut vous faire voir les choses un petit peu de travers ou de manière négative alors que ça ne l'est pas donc laissez du temps au temps d'accord pour terminer alors vous avez votre vidéo votre année 2022 signe par signe sur la chaîne ensuite vous avez mes petits bouquins que vous pouvez commander sur Amazon le hors-série du version féminin qui est extrêmement complet aussi sur l'année 2022 et puis si vous avez besoin d'en savoir encore plus le 32 10 et le site du figaro tv magazine vous avez besoin d'en savoir plus le 32 ou 64 10 de video puis vous avez besoin d'en savoir plus le 32 et 61e vous avez besoin d'en savoir plus, exactement on est vraiment pas